bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour des hauls alors il y en a un témus mais c'est pas moi c'est mon ami qui me l'a gentiment offert donc je vais vous le montrer mais c'est pas moi qui l'ai pris et un autre ça vient de chaîne et c'est une commande un petit craquage que j'ai fait voilà faut savoir que là je suis en train de me mettre à mon compte et du coup bah ouais je me suis lâché parce que j'ai plein 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 d'idées en tête entre la résine époxy la jasmonite les bougies bref j'ai beaucoup 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 de choses en tête du coup je vous montre on va commencer par témus donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a commandé donc nous avons alors ça ce sera plutôt pour les bougies alors je sais pas si vous allez le voir c'est un moule cadeau carré si vous allez le voir donc là on a le nœud et là c'est travaillé vous allez pas le voir voilà et là moi c'est pour faire des bougies ensuite elle a gentiment commandé mais oui je sais une tête de mort donc nous avons des mèches avec donc ou un skull souvent souvent comment vous l'appelez donc c'est une tête de mort avec des fleurs et celui-là je l'avais pas donc voilà là vous avez au dessus des roses il est magnifique j'adore et vous en avez aussi sur le côté donc tout ça en fait c'est des roses fait des fleurs donc bien entendu on le testera je sais pas si je le garderai pour la résine ou pour et les bougies on verra je sais pas encore ce que je vais faire ensuite elle m'a gentiment pris et alors je suis trop contente ça faisait un moment que j'en voulais et ça c'est pour une bougie je pense ou peut-être je sais pas la résine je verrai je vous avouerai que là je ne sais pas c'est le ying et le yang voilà donc je suis trop contente ça faisait un petit moment que je l'avais vu en plus et elle me l'a gentiment commandé donc je suis trop trop contente ça c'est moi ça c'est moi et elle m'a aussi gentiment pris un monde comme ça voilà donc c'est un coeur avec des étages qui est un petit peu en décalé donc je vous le dire je vous en reparlerai assez rapidement pardon c'est pour faire les bougies voilà c'est tout après j'ai un petit mélanger je crois ensuite j'ai fait une je vais te demander alors c'est un soliflore je crois que ça s'appelle comme ça voilà j'en avais déjà fait en résine et tout ça et là mon monde était un peu fichu donc du coup je vais recommander donc pour faire des soliflore il y a trois tubes avec voilà donc ça c'est sur chaînes j'ai pris ce petit mou pour faire des petites tablettes fondantes bon ça c'est pour la voilà les bougies les fondants et tout ça voilà il n'y a plus rien ensuite j'ai craqué sur ce mou pareil c'est pour faire des petits fondants et avec des lettres voilà j'avais trop 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 envie comme ça je pourrais faire des commandes personnalisées avec les lettres voilà tout simplement il y a les chiffres aussi et il y a même les symboles voilà j'ai commandé des petites boîtes comme ceci donc ça c'est pour quand j'avais le petit la petite fenêtre transparente donc ça c'est bien sûr pour emballer ensuite elle m'a ah oui ça ça vient de témus elle m'avait gentiment commandé des aiguilles comme ça donc ça c'est pour des bijoux fait pour passer les perles voilà donc ça c'est cool ensuite ah oui là je me suis trompée je voulais commenter le moule mais en fait j'ai commenté la bougie voilà mais c'est pas grave je me ferai le moule donc c'est un petit ange donc ça c'est sur chaînes voilà et je me suis trompée mais c'est pas grave par contre elle sent super bon moi je ne l'allumerai pas je vais m'en servir pour faire un moule et après je la garderai en décoration et vous avez remarqué elle était super bien emballée dans une boîte avec un genre de laine voilà hop ensuite j'ai craqué sur des encres à l'alcool donc très bien protégé aussi bien sûr si je ne vois pas du bon côté donc c'est des encres à l'alcool métallique voilà parce que j'en avais presque plus des métalliques donc on a plusieurs couleurs on a du cuivré, du rouge, du gold, de l'argent on a vraiment beaucoup de couleurs on a vraiment beaucoup de couleurs on a vraiment beaucoup de couleurs on a du coffee on a du bronze on a du bronze on a du bronze on a du bronze on a du deep gold donc c'est un doré bien sûr il faut les mélanger nous avons du green donc vert, or du rouge encore du gold, golden donc c'est un doré plus clair donc voilà donc ça c'est des encres à l'alcool que je voulais tester c'était vraiment pas cher du coup je vous en donnerai des nouvelles quand je me testerai donc j'en ai plus deux pour les lettres ensuite j'ai craqué sur une boîte donc ça c'est pour faire en résine et en jasmonite mais surtout en jasmonite pour couler mes bougies dedans donc en fait c'est une grande boîte comme ceci qui est toute travaillée avec le couvercle donc elle est très très grande donc ça c'est pour faire mes pots en jasmonite avec la bougie que je coulerai dedans voilà puisque je proposerai des bougies avec des pots que j'ai fait moi et rechargeables voilà tout simplement parce que je trouve que c'est dommage parce qu'on a fait des pots du coup c'est des projets que j'ai j'ai craqué alors je ne vais pas l'ouvrir mais c'est des du vert c'est des petites paillettes de vert pour la résine époxy donc là ça c'est pour des projets que j'ai en résine donc j'ai pris le multicolore il y en a plusieurs et il y avait plusieurs couleurs bon moi j'ai pris celui-là à tester et je pense que j'en prendrai d'autres plus tard donc j'ai pris ceci alors ça c'est un kit pour faire une moule celui-là il est moule en fait voilà donc il y a un double face et nous avons des carrés comme ça donc il suffit de les assembler je pense je ne sais pas trop je ne sais pas trop comment ça marche et voilà bon ben voilà c'est comme ça en fait je ne sais pas du tout ce que je pensais je me suis trompée je pense donc attendez hop ah oui voilà ça se clip comme ça en fait voilà ça se clip et ça fait un rectangle et ça c'est pour faire des moules donc je vous le monterai et de toute façon je vous en reparlerai puisque j'ai plein de moules à faire moi et donc nous avons les pinces pour maintenir tout ça donc je vous le monterai et je vous le montrerai dans les poucos j'ai pris bien entendu une magnifique rose alors j'en avais un déjà mais je me suis dit comme il n'était pas cher je vais en prendre un deuxième voilà donc j'aime vraiment beaucoup ces moules alors là c'est le petit moule il est vraiment petit je ne sais pas si j'ai le gros ou pas c'est un moule en forme de coquille et âge plutôt style un peu un peu Saint-Jacques vous voyez pour faire des petites bougies donc cela est très petit il y avait le gros je ne sais pas si je l'ai tout j'ai craqué sur ce moule pour les bougies aussi donc j'ai beaucoup aimé la forme comme ça un peu arrondie un peu en spirale vous voyez donc là c'est pour pour les bougies mais alors il va être compliqué je pensais donc à tester tout ça de toute façon on le testera ensemble bien entendu je n'ai pas pu résister j'ai craqué sur un moule pour faire des fondants pâte de chat parce que j'aime beaucoup les chats vous le savez donc j'aurai quelques fondants avec les pâtes de chat j'ai craqué sur des fleurs voilà donc ça c'est pour la résine époxy bien entendu elles sont sèches et j'ai beaucoup aimé parce que c'est dans les tons de bleu et violet turquoise et violet vous voyez pas bien mais bon donc bien entendu pour la résine ensuite j'en ai pris une autre rose voilà je suis un peu déçue je suis désolée pour le bruit on débalance je suis un peu déçue parce qu'en fait je croyais qu'il était plus gros c'est un chien voilà tout simplement de tête il me semble que c'est un genre de petit caniche vous n'allez pas trop le voir et pareil c'est pour faire des bougies bien entendu bien entendu j'ai gratté sur un bout d'art là on a la petite pareil mais sans petit j'ai un truc qui s'est ouvert au fond du sac c'est super j'adore et nous avons la plus petite donc ceci c'est en trois tailles le grand le moyen le petit et je pense que je les proposerai en lot voilà lot de trois j'ai pris des coupelles pour les brûlures que je fais voilà et là j'ai pris d'autres couleurs avec les petites pierres pour la résine et ça ça c'est tout ouvert au fond du terre donc j'ai pris un deuxième bouddha et j'ai pris des petits cristaux comme ça pour la résine aussi j'en ai un qui est ouvert dans le sac ah ben c'est celui-là non bref donc je vais pas ouvrir le sac et là ben nous avons le rameau il me semblait bien je l'avais pris donc c'est le grand moule coquillage qui est pas très très grand non plus je vais vous avouer que voilà il est pas super grand non plus donc voilà donc nous avons le petit tout et le moyen voilà ben écoutez voilà pour ce haul shine et tému donc voilà je me suis un peu lâchée mais bon il faut savoir investir un petit peu pour pouvoir se lancer et j'ai voulu vous proposer des nouveautés sachant que il y a quand même pas mal pour la les bougies aussi et que c'est vrai qu'en bougie ben j'ai pas trop de de matériel et par contre j'ai beaucoup 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 d'idées du coup c'est vrai que là c'est un peu ciblé surtout sur les bougies mais voilà il me faut du matériel puis c'est pas fini c'est que le début donc voilà ben écoutez j'espère que ça vous aura intéressé que vous aurez trouvé votre bonheur pour les prix franchement je ne me souviens plus de toute façon ça change tous les jours si j'y pense et que j'y arrive je vous mets les liens en barre d'infos voilà mais sinon j'espère que vous les retrouverez moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour les tutos bye bye